Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnelle. Je suis Pascaline Nogrette-Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non-violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis ultra motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découvert seule et en formation. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Ocha ou Apple Podcast. Pensez à vous inscrire à ma newsletter sur Ocha pour être prévenu de chaque épisode. Les citations Chaque fois que nous nous mettons en colère, c'est parce que nous pensons que l'autre est en tort. Nous choisissons alors de nous prendre pour Dieu et de juger l'autre, de le blâmer ou de décider qu'il mérite punition pour sa faute. Marshall Rosenberg Aujourd'hui, je vous parle de la colère. Rien de tel qu'un petit bain de famille imparfaite pour se remettre en réflexion sur la gestion du conflit. J'ai beaucoup écouté mes proches ces derniers mois, beaucoup trop peut-être. J'ai beaucoup pesté cette semaine, pleuré aussi et médité, à ma façon. En communication non-violente, CNV, je suis un bébé girafe. La girafe est l'animal qui aurait le plus grand cœur. Et c'est pour cela que Marshall Rosenberg, créateur de la CNV, l'aurait choisi pour mimer, grâce à une marionnette, la communication empathique. En face, la girafe s'oppose au chacal pour incarner la communication chacal que nous avons tous appris depuis notre naissance. A noter qu'il existe aussi des oreilles de girafe en peluche montées sur un serre-tête. Nous les plaçons sur notre tête en exercice pour entendre l'autre avec nos oreilles de girafe. Sinon, vous pouvez être sûr que les oreilles de chacal, qui reçoivent une parole de chacal, se préparent à balancer en retour une jolie phrase. Chacal, et là, c'est le drame. Bref, entrons dans le sujet. La colère est une émotion que nous connaissons tous, qu'elle soit sourde, aveugle, froide, rentrée ou explosive. Dans notre récapitulatif CNV, pour apprendre les sentiments, quand les besoins ne sont pas satisfaits, on peut trouver une vingtaine de nuances dans le chapitre colère. En voici quelques exemples. Abasourdi, acrant, amer, bouillonnant, choqué, consterné, contrarié, écœuré, exaspéré, fâché, furieux, hors de soi, indigné, mécontent, nerveux, révolté, saturé, sidéré, sur les nerfs, etc. J'allais oublier vexer. La gestion de la colère Attention, gestion de la colère, ce n'est pas éteindre la colère, ni même la minimiser. C'est un message pour la comprendre. Imaginez que vous recevez un mail de quelqu'un d'important pour vous, que vous supprimez le mail sans même le regarder. On serait bien avancé. D'ailleurs, on demanderait à la personne de nous le renvoyer. Là, c'est pareil avec votre corps. Arrêtez de penser qu'il vous veut du mal ou qu'il vous gâche la vie. C'est juste un message. Et plus on l'ignore, plus on fait la cocotte. Vous allez comprendre. Souvent, les patients me racontent qu'ils sont toujours nerveux, en colère, au travail, avec leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents. Je leur fais remarquer que souvent, il s'agit de proches auprès desquels nous pouvons décharger notre colère en toute sécurité. Justement parce que ce sont nos proches. Effectivement, ceux-ci sont compatissants jusqu'à un certain point. Jusqu'au stop. Le point de bascule, où l'un des deux ou les deux se rendent compte que cette colère est sans fin. Dans ce cas, c'est plutôt clair que la colère n'a pas été extériorisée au moment où elle devait l'être. J'appelle ce phénomène l'effet cocotte minute. C'est de l'hygiène psychique. La colère fait partie de nos vies, tous les jours. Un petit agacement, une frustration, un dialogue intérieur, tout ça s'installe pendant des jours, des mois, voire des années. La soupape de la cocotte est fermée, et dessous ça chauffe. La soupape reste là, fermée, par peur d'exploser, de blesser, d'être jugée, de ne plus être aimée ou appréciée. Et puis un jour, la cocotte explose, et souvent sur la mauvaise personne. Marshall Rosenberg, qui a créé la CNV, parle dans un de ses séminaires d'une femme enceinte de 8 mois qui frappe à sa porte en pleine nuit. Elle explique qu'elle a demandé une petite chose à son mari, qui d'habitude est adorable, et que là, il lui a dit de foutre le camp. Ici, on entend que la colère était dirigée vers la personne qui suscitait la colère. Mais il était resté impassible pendant beaucoup trop longtemps, avec une colère bouillonnante qui a fini par sortir en geyser. Alors que faire ? Prendre son temps et une bonne respiration, et mettre ses oreilles de girafe. Même des virtuels, ça marche aussi. En vrai, mettre ses oreilles de girafe, c'est s'écouter soi d'abord, intérieurement. C'est de l'auto-empathie. Waouh, comment je me sens quand je reçois ça ? Ça demande du temps de s'arrêter et de s'écouter. Dans une conversation orale, ça n'est pas facile du tout. Par message, on a tout le temps nécessaire. Et puis ensuite, laisser pisser son chacal. J'adore cette expression, vous le savez, c'est-à-dire laisser couler le flot de jugement, de critique, d'interprétation spontanée. Laisser exploser sa colère à l'intérieur. L'intérêt est de pouvoir purger son chacal, pour ensuite se connecter à son intention. Quelle est mon intention ? Me connecter à l'autre, ou lui mettre le nez dedans ? Autrement dit, jouer à celui qui a tort et qui a raison. Cette semaine, dans une de mes trois colères, j'ai découvert une troisième intention. Ni me connecter à l'autre, ni chercher à avoir raison. Juste être en paix, et ne pas aller sur la colline de l'autre. Je n'avais pas la force. Donc, pas d'empathie, juste un stop. Dans le cas où vous souhaitez maintenir une relation, aller sur la colline de l'autre, on passe alors à l'empathie, c'est-à-dire être à l'écoute de l'autre, en mode girafe. Supposer le sentiment et le besoin de l'autre. Peut-être que l'autre, en plus de sa colère, ressent de la peur, de la tristesse, de la honte. Et peut-être qu'il a besoin de compréhension, de coopération, de paix lui aussi, de justice, d'ordre. La liste peut être très longue. Bon, je vous avoue que ce qui m'a manqué la semaine dernière, c'est la bonne respiration. Le temps d'arrêt, et les oreilles de girafe. Je ferai mieux la prochaine fois. Et, un peu comme disait Emile Koué, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. La projection. Je suis en train de finir un livre de Deepak Chopra sur l'ombre et la lumière. La projection est un processus que je connais depuis quelques années. Et Deepak Chopra m'a permis de comprendre qu'elle va encore plus loin. Un reproche, un jugement à l'autre est une part de mon ombre. Elle est déjà en moi. Je critique un comportement. J'ai moi-même peur d'être critiqué sur cet aspect. Marshall raconte que son fils revient attristé de sa première journée dans une école chacal. Auparavant, il était dans une école girafe que Marshall avait créée. En arrivant dans l'école chacal, un professeur, voyant les cheveux longs du gamin, lui dit « Oh, quelle jolie petite fille ! » Le fils de Marshall ne s'est pas trop embarrassé de cette remarque, même si ça l'a touché. Auto-empathie. Et il s'est senti humilié. En passant à l'empathie, il dit à son père que le professeur devait être triste en voyant ses cheveux longs. Car il était chauve. Même chose la projection avec la gratitude. C'est ce que je trouve beau chez l'autre, qu'il est aussi en moi. N'est-ce pas juste formidable ? Je vous laisse y réfléchir 10 secondes. Hier, après coup, j'ai posé tout ça sur papier. J'ai mis mes oreilles de girafe et j'ai écrit les sentiments et besoins supposés de l'autre qui est en colère en face de moi. Et puis ensuite, j'ai fait la même chose pour moi. Je me suis vite rendu compte qu'on avait probablement les mêmes besoins. Juste, waouh ! Tout ça pour ça. Un des échanges s'est plutôt bien terminé. J'avais peut-être réussi à mettre mes oreilles de girafe virtuelles. Même un petit peu de travers, c'est déjà ça. Donc, petit rappel. Face à la colère comme face à n'importe quelle émotion, Premièrement, prenez une bonne respiration. Deuxièmement, prenez votre temps pour laisser pisser votre chacal intérieurement ou sur une feuille et pour vous offrir de l'auto-empathie. Ensuite, pour définir plus clairement votre intention. Ensuite, si votre intention est d'aller sur la colline de l'autre, offrez de l'empathie et la danse de la communication peut continuer. Si votre intention est de ne pas être empathique, dites stop et prenez soin de vous. Je vous rappelle les citations. Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. Chaque fois que nous nous mettons en colère, c'est parce que nous pensons que l'autre est en tort. Nous choisissons alors de nous prendre pour Dieu et de juger l'autre, de le blâmer ou de décider qu'il mérite punition pour sa faute. Marshall Rosenberg Suivez-moi sur Instagram, podcast-inconsciente. Pour prendre rendez-vous, vous me trouverez facilement sur Doctolib. Laissez un commentaire sur pascalinhypnose.gmail.com. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez également me soutenir en allant sur la plateforme Tipeee d'euro après euro. Cela me permettra d'améliorer la qualité du podcast. Et si vous l'écoutez sur Apple Podcast, foncez mettre 5 étoiles et aussi un avis, car c'est le seul moyen de me faire connaître et de faire connaître inconsciente. Merci du fond du cœur à Emilie et à Elsa pour leurs premiers commentaires chaleureux sur iTunes et à Patrick pour ses commentaires en direct qui me permettent d'avancer. Merci, c'est à vous. A bientôt. Tout va bien. Tout va bien. Il est trop fort ce mec, hein, il est con. Podcast 56, la colère. On va y aller tranquille aujourd'hui parce que je suis malade. Je suis plutôt malade, je respire. Hier, en blaguant, on disait Bonjour, vous êtes bien, je suis attention avec le podcast qui parle d'hypnose sur ma liste. Voilà, tout va bien. Sous-titrage ST' 501